Nous voilà après avoir appuyé sur cartes, sur le bouton map, la position de l'avion tout simplement avec la carte colorée donc en bleu la mer et puis en vert ou en jaune les terres et les montagnes. Plein d'indications sur cet écran, une indication qui n'existera pas dans le vrai appareil c'est ici Flight Information Service, on a la validité du METAR, nous on n'a pas cette indication donc on n'aura pas la météo, il faudra sortir son téléphone ou appeler la fréquence donc voilà comment se décompose l'écran. Ici toute une carte que je détaillerai plus tard, ici la zone fréquence, ici la zone transpondeur qui n'existe pas, ici un bouton de zoom, ici un bouton pour revenir en arrière donc si je clique dessus je reviens à l'écran principal ou alors j'appuie sur map, ici un menu contextuel et ensuite les boutons classiques qui sont sur les côtés donc tout à gauche là un bouton de réglage de volume, en dessous une carte SD qu'on n'utilisera pas c'est juste pour faire une mise à jour du système, ici tout en haut un bouton home qui permet de revenir à l'écran de base, vraiment c'est celui qui est le départ de tout ce qu'on peut faire avec ce GPS et ici un bouton qui permet de faire une directe c'est un petit raccourci qui permet de faire une directe vers un terrain, un vore, n'importe quoi. Et le dernier bouton en bas à droite qu'on utilise assez souvent, c'est un bouton qui permet de sélectionner les fréquences ou alors d'entrer des lettres pour une directe sur un terrain par exemple. Alors une fois que le GPS a trouvé sa position, les fréquences qui sont entrées ici sont identifiées automatiquement par le terrain auquel elles correspondent. 121.8 évidemment cette fréquence sol est utilisée dans le monde entier mais comme on est près de Cannes ici, il a trouvé que c'était la tour de Cannes. Alors là il y a une petite erreur dans la base de données, il dit que c'est la tour alors que c'est le sol mais ça marche bien sur les autres terrains. Alors bon, comment changer, afficher la fréquence sol tout simplement ? Ici tout simplement je vais échanger les deux fréquences, ça c'est la fréquence active 121.5, la fréquence en attente c'est 121.8 donc je clique ici en haut puisqu'il y a les deux petites flèches là, il suffit de cliquer dans cette zone et je peux échanger mes deux fréquences. Donc la tour de Cannes, enfin le sol de Cannes, je vais pouvoir commencer à parler au sol. Maintenant en général, on va préparer, écouter la TIS, etc. Donc pour changer la fréquence qui est en standby ici, le moyen qu'on utilise la plupart du temps c'est ce gros bouton, donc la couronne extérieure et le bouton lui-même sont séparés. La couronne extérieure permet de régler les unités et le bouton intérieur permet de régler les décimales. Donc par exemple pour mettre la fréquence de la tour, donc 118.625, donc je vais tourner un petit peu à gauche ce bouton là, voilà 118 et je vais tourner à droite le bouton intérieur. Voilà, 118.625, l'FM des tours. Et puis ensuite pour échanger les deux fréquences, j'appuie ici sur ce bouton du haut. Appuyer sur le bouton du bas ne va pas permettre d'échanger les deux fréquences. Il faut vraiment appuyer sur celui du haut. Un autre moyen pour échanger les deux fréquences, ça va être aussi de presser le bouton des décimales pendant un petit moment. Donc on va avoir une indication ici qui dira push for flip flop ou quelque chose comme ça, ou hold for flip flop. Donc j'appuie un moment dessus et je vois que les deux fréquences changent. Donc je vais rappuyer et au bout d'une seconde les deux fréquences s'échangent. C'est assez pratique en cas de turbulence. Un autre moyen qu'on va beaucoup utiliser, c'est une sélection grâce à un clavier. Donc il suffit de cliquer sur la fréquence du bas, celle qu'on va modifier. Voilà, et en cliquant dessus, tout simplement, un clavier s'affiche, un clavier numérique qui va permettre de rentrer une fréquence, par exemple la fréquence de lattice, donc 127,47 pour 127,475. Cette fréquence est ici, c'est comme standby, donc elle va pouvoir aller ici, remplacer la fréquence qui est en standby. Donc en appuyant sur Enter, j'ai remplacé cette fréquence par 127,47. Ça ne veut pas dire que je l'écoute, pour l'écouter il va évidemment falloir les échanger, soit en appuyant sur ce bouton du haut, soit en cliquant longtemps, sur le bouton de sélection des décimales. Pour en revenir, il y a quelques astuces avec ce clavier. Alors imaginons que vous mettions 120,85, la fréquence de l'info. Il y a toujours 100, ça commence toujours par 100, donc il suffit d'écrire 20,85 pour pouvoir la sélectionner. Ça a le même effet que d'écrire 120,85. Donc j'écris directement un 2. Le 1, c'est renseigné automatiquement. 20,850, voilà. Entrée. Et voilà, c'est une méthode un petit peu plus rapide. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le 1 quand on sélectionne une fréquence de communication. Imaginons que nous soyons sur la TIS, nous voulons passer sur la tour de Cannes. Donc 18,62, 118,625. Donc je tape juste 18,62, la fréquence est retenue. Théoriquement, je suis obligé d'appuyer sur Enter, et ensuite, pour l'afficher en stand-by, et ensuite d'afficher, de cliquer sur le bouton du haut pour les échanger. Il y a une méthode un petit peu plus rapide pour ça, c'est de cliquer sur ce bouton Transfer qui est en haut à gauche. Donc Transfer va permettre de la mettre en bas, et ensuite de la faire remonter en fréquence active. Voilà, c'est ce qu'on va voir directement. Donc 118,62 s'affiche en bas et est échangée automatiquement sans aucune action de ma part. C'est assez pratique. Une autre astuce, nous n'avons qu'une radio. Et il est souvent bien pratique quand on écoute, par exemple, quand on est avec l'info. Donc, je sélectionne l'info, 120,85. Voilà, Transfer. Je veux écouter la TIS en même temps que je parle à Nice Info ou que j'écoute Nice Info. Alors, pour écouter la TIS, on ne va pas utiliser la boîte de mélange puisqu'on n'a qu'une seule radio, mais par contre, il y a une fonction bien pratique qui permet d'écouter la TIS et de laisser en priorité l'info au-dessus. Donc, dans cet écran, c'est le bouton Monitor qui reprend un petit peu le graphique des intercoms de Garmin. Donc, si je clique sur Monitor, en faisant entrer, théoriquement, ici, s'affiche MON pour Monitor. Bon, là, c'est le simulateur donc ça ne s'affiche pas, mais normalement, ici, il est écrit Monitor et ici, RX pour dire qu'il y a une réception. S'il n'y a aucune émission sur les fréquences d'info, eh bien, nous allons entendre la TIS. Nous allons pouvoir écouter la TIS, le noter. Au cas où il y ait une émission sur cette fréquence de la part du contrôleur, de notre avion ou de nous-mêmes, celle-ci va prendre la priorité et la TIS va complètement se couper. On ne l'entendra pas par-dessus comme c'est l'habitude quand on a deux radios dans un avion. Donc, on va pouvoir écouter les communications qui s'échangent et puis ensuite poursuivre l'écoute de la TIS. Évidemment, s'il y a beaucoup trop de communication sur la fréquence sur laquelle on se trouve, une journée chargée, on peut aussi la faire passer en haut, écouter notre ATIS et puis revenir à la fréquence initiale. Pour continuer avec ces fréquences, dans la zone standby, bon là, j'ai décrit vraiment le plus que le fonctionnement minimal, mais quand on clique sur cette fréquence standby dans la zone, on peut rechercher, on peut faire une recherche sur les fréquences les plus proches. Donc, si on clique sur cette loupe, find, alors on peut, par exemple, aller rechercher les dernières fréquences qui ont été utilisées. Imaginons le sol, c'est en 21.8. Tout simplement, je clique là-dessus et ça va la mettre en standby. Voilà. Ça, c'est très, 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 très pratique. Ça permet de retrouver un certain nombre de fréquences précédentes. En cliquant de nouveau sur cette fréquence standby, dans find, je peux trouver aussi les fréquences des terrains les plus proches. Donc, par exemple, le LUC. Je vais ici sur le LUC, multiple fréquences, donc il y en a plusieurs, donc je peux aller sélectionner dans la liste. Je veux quoi du LUC ? L'approche, en général, c'est ce qu'on sélectionne. Tout simplement en cliquant dessus, voilà, je me retrouve avec le LUC radar. J'ai aussi la possibilité d'aller sélectionner les fréquences qui sont dans le plan de vol, tout le long de la route. Là, je n'ai pas remontré de plan de vol, donc forcément, ça ne marche pas, mais ça me permettrait d'avoir tous les terrains qui sont le long de la route, ou alors des fréquences qu'on pourrait programmer en tant qu'utilisateur. Comme on a une radio, on a la possibilité d'en régler le volume, donc c'est ce bouton qui est en haut à gauche. En le tournant, à droite et à gauche, j'ai une fenêtre ici qui change d'affichage et qui m'indique le volume de la radio. En général, sur notre avion, 70% est un bon réglage. Voilà, c'est assez simple. Il y a aussi la possibilité d'éliminer, justement, de ne pas éliminer le bruit de fond si une émission radio est assez faible et qu'on a besoin d'entendre un contrôleur d'une fréquence qui est assez lointaine quand on est bas ou quand on est dans les montagnes, dans les reliefs. On appuie rapidement sur ce bouton de réglage de volume. C'est indiqué ici, si on ne s'en souvient pas, Push pour Squelch. Je clique un petit coup et j'ai l'indication Squelch qui s'est affichée ici en haut. Squelch, ça veut dire qu'on va avoir le bruit de fond en permanence et on va pouvoir entendre ce que dit le contrôleur éventuellement. Enfin, il y a la possibilité d'afficher la fréquence de détresse qui est 121.5 sans être obligé de la taper. Si vraiment on est dans l'urgence, on appuie pendant longtemps sur ce bouton. Voilà, hold for emergency, ça s'affiche ici. Hold for emergency et la fréquence 121.5 vient s'afficher automatiquement.